M. Rhinom Morin-Rosignol, dans sa chronique dans l'Acadie Nouvelle de la semaine dernière, en parlant des aînés, a dit, et je cite, « Si on les aime tant que ça, on ne leur réserverait pas le sort indigne qu'on leur fait en les isolant dans des bâtisses sans armes, comme si elles ne servaient plus à rien maintenant qu'elles ont terminé avec leur vie d'avant. » Fin de la citation. M. Denis Lossier est l'ancien PDG d'Assomption Vie. Il était ministre du Développement économique et touriste et aussi ancien ministre des Pêches et Aquaculture dans le gouvernement McKenna. Il a fait partie de plusieurs conseils d'administration de sociétés publiques, dont le CN, Plaza Corp, NAV Canada, Hembridge Gaz, ainsi que plusieurs organismes communautaires dans l'arbre de l'espoir. Il est diplômé de l'Université de Moncton et de l'Université de Western, Ontario, et il est membre de l'Ordre du Canada. Et M. Lossier a une mère qui demeure dans un foyer de soins de longue durée. Il a bien voulu accepter de partager certaines plaintes qu'il a partagées avec l'établissement en question et ainsi qu'avec le ministère du Développement social. M. Denis Lossier, merci d'avoir accepté notre invitation de participer à cette table ronde virtuelle aujourd'hui. Alors, d'abord, merci de l'invitation à participer à cette table ronde. Il faut dire que le sujet est très approprié, d'autant plus que nous vivons dans la province la plus vieillissante du pays, ce qui pose de sérieux défis en termes de fournir les services et les soins de longue durée à toutes ces aînés qui sont là maintenant et qui vont arriver en nombre assez important dans le futur. Déjà, au Nouveau-Brunswick, on fait face à une pénurie de lits dans les foyers de soins de longue durée et on a beaucoup de difficultés à faire du recrutement pour les préposer aux soins. La pandémie actuelle nous a révélé comment ces personnes étaient utiles, sous-payées et difficiles à recruter. Je ne suis pas un spécialiste du vieillissement, malgré que je m'en vais dans cette direction-là, mais j'ai une maman âgée de près de 92 ans qui vit maintenant dans une résidence de longue durée. Mon intention aujourd'hui, ce n'est pas de nuire à la réputation de ces résidences ni celle des employés qui, dans la plupart des cas, je crois, font le plus gros, font leur gros possible. Mais je veux parler des choses qui sont un petit peu plus subtiles et qui passent souvent sous silence, telles que le ton utilisé par certains employés, les abus verbaux, l'intimidation et les abus de pouvoir. Je vais vous donner un exemple récent d'abus de pouvoir. À quelques jours des élections municipales du décembre dernier, quelques résidents se demandaient pourquoi personne n'était venu leur apporter un bulletin de vote. Et après avoir vérifié avec l'élection de Nouveau-Brunswick, nous avons appris que les propriétaires avaient unilatéralement décidé de ne pas inscrire leurs résidents de leur propriété sur la liste électorale. L'élection à Nouveau-Brunswick était un peu stupéfait de cette décision et c'est alors que j'ai communiqué avec les propriétaires pour leur dire que le droit de vote partout au Canada et surtout pour les personnes âgées, c'est important, et peu importe, l'âge de l'électeur est un geste civique important et que leur décision de les empêcher de voter était illégale et irrespectueux des droits de ces aînés. Après plusieurs échanges de courriels avec l'élection de Nouveau-Brunswick et les propriétaires, les documents appropriés ont été livrés et ceux et celles qui voulaient voter ont pu le faire, mais il y a eu toutes sortes d'escarpe-mouche entre la plainte et les documents. Un entraînement devrait aussi comprendre des sessions de formation pour les propriétaires sur leurs obligations civiques. Je ne suis pas sûr que c'est fait. Les résidents continuent jusqu'à leur mort à avoir des droits et ils ont besoin d'être respectés. On sait tous que même sans pandémie, les aînés font souvent face à de l'anxiété, le stress, la dépression pour toutes sortes de raisons. Les risques de maladie, les risques de chute, les visites moins fréquentes des membres de leur famille. Ces facteurs ont évidemment été amplifiés de beaucoup par la pandémie et les fermetures qui s'en sont suivies à cause des règlements de la santé publique. Je suis conscient que les proposés aux soins subissent, eux aussi, un niveau assez élevé de stress et plus qu'à l'habitude, mais ce n'est pas une raison pour laquelle un employé utiliserait un langage agressif ou abusif avec ses aînés. Je vais vous parler ici de commentaires que j'ai pu corroborer avec des personnes qui ont maintenant ou qui ont déjà eu des membres de leur famille dans une résidence de longue durée. Et les résidents sont souvent interpellés par « Hey, toi! » plutôt que par le long de nom, comme par exemple « Mme Boudreau, M. Chiasson, M. Richard. » « Hey, toi! » Aussi, les proposés aux soins ont tendance à dire « As-tu compris, là? » Plutôt que si vous n'avez pas compris, laissez-nous savoir. Ou encore des commentaires comme « Va-t'en à ta chambre » lorsque les résidents arrivent, par exemple, plus tôt que l'heure prévue pour le déjeuner. Bien, il y a beaucoup d'entre eux qui se promènent avec des marchettes. De les envoyer à leur chambre à nouveau et les faire revenir dix minutes après, ça dépasse un petit peu la logique. Ça, ça m'a été confirmé à plusieurs reprises. Aussi, tu ne viens pas prendre ton repas, tu ne repas pas tes médicaments. Tu sais, il y a des gens qui ne mangent pas de tout. Ils proposent aux soins qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas l'importance de la posologie, par exemple. Si la pharmacien dit que c'est deux fois par jour, le matin et le soir, il y a une raison pour ça. Bien, ce n'est pas les deux le soir. Alors ça, ça se produit quand même assez souvent. Pas nécessairement toujours dans la même résidence dont je vous parle, mais je l'entends un peu partout autour du Nouveau-Brunswick. Lorsqu'on a annoncé la fermeture des résidences dues à COVID-19, la communication a été plutôt brutale. Au lieu d'expliquer calmement aux résidents la fermeture qui s'imposait, on a plutôt réuni les résidents en leur disant « On ferme la résidence, vous n'aurez pas le droit à des livraisons ou à des visites de vos familles et on ne sait pas pour combien de temps, un mois, deux mois, trois mois. » Alors cette journée-là, ma mère a appelé ma soeur au moins trois fois en pleurant car elle voyait déjà son isolement prendre une forme plus prolongée. On aurait pu leur expliquer calmement les raisons de la fermeture, par exemple leur sécurité personnelle et celle des autres résidents. On aurait pu leur suggérer de téléphoner à vos membres de famille pour leur dire de ne pas s'inquiéter et qu'on viendrait, on les tiendrait informés de tout nouveau développement. Mais c'est la panique. Son niveau d'anxiété comme celui de bien d'autres résidents est monté d'un cran de ce jour-là et quand elle est anxieuse et stressée, elle se sent moins forte ou solide avec sa marquette et se sent inconfortable de l'utiliser car elle a peur de tomber. Comme je l'expliquais plus tôt, la plupart des employés font du mieux qu'ils peuvent avec l'entraînement qu'ils ou qu'elles ont reçu. Mais certains sont totalement vides d'empathie et ne devraient même pas travailler auprès des personnes vulnérables. Ma mère est incapable, par exemple, d'ouvrir une bouteille d'eau. Ça fait souvent dire « Ce n'est pas un foyer ici, c'est une résidence. » Alors, essaie de l'ouvrir tout seul, ta bouteille. Elle ne peut pas l'ouvrir, la bouteille. Je suis convaincu que les dirigeants des foyers ou résidences ne sont même pas conscients que ce genre de ton. Les commentaires sont utilisés. Et s'ils en sont conscients et ne font rien pour changer leur situation, leur permis d'opération devrait être suspendu. Je me suis adressé au ministère du Développement social au moins d'une reprise. Et les travailleurs sociaux avec qui j'ai consulté étaient très professionnels et coopératifs. Je sentais leur impuissance et leur manque de ressources pour vérifier et prendre des mesures correctives. Ils ont un paquet de dossiers, beaucoup de résidences et ça devient très difficile. Alors, moi, je qualifie les abus verbaux ou psychologiques comme étant aussi graves que des abus physiques. On n'a qu'à se rappeler le cas de la jeune amérindienne du nom d'Echaquan au Québec qui avait enregistré avant sa mort la violence verbale et physique dont elle subissait. Les abus psychologiques, ça laisse une cicatrice sur la santé mentale des aînés. Ils sont toujours nerveux et anxieux pour la plupart et ont peur de perdre des privilèges ou de se faire punir. J'entends que cette situation existe dans beaucoup de résidences de longue durée au Nouveau-Brunswick, mais que très peu d'interventions ont été entreprises pour régler la situation. Chaque foyer aux résidences devra avoir une politique de tolérance zéro face à l'abus verbal et psychologique. Des affiches devraient être installées dans chaque foyer aux résidences pour indiquer que de telles situations pourraient être sujets à un renvoi immédiat. Les caméras devraient être installées dans les corridors, les pièces communes pour voir ce qui se passe réellement à l'intérieur. On n'a qu'à écouter les nouvelles nationales pour voir que l'installation de caméras dans certains foyers du Québec et en Ontario ont révélé des situations d'abus similaires. Je ne parle pas seulement des abus physiques, des abus verbaux et psychologiques. Entraînement plus exhaustif du personnel sur les étapes du vieillissement. On a de la misère à recruter, c'est fait que les gens entrent avec très peu de formation. les étapes du vieillissement, l'anxiété, la dépression, la sécurité, la confusion, le besoin d'un sentiment de respect, de dignité, tout ça devrait faire partie d'une formation où les gens peuvent identifier les symptômes de l'anxiété et de la dépression et des réactions possibles de ces personnes âgées. L'importance des prescriptions médicales, par exemple. Récemment, deux jours passés, le médecin de ma mère a appelé ma soeur pour lui dire qu'elle avait appelé à la résidence pour une prescription et que les retours d'appel ne se sont pas faits après trois jours. Alors, ma mère, pendant ce temps-là, attend sa prescription parce qu'elle s'est brisée la coiffe de l'épaule et après trois mois sans cortisone, c'est très, très douloureux. Alors, retour d'appel pratiquement impossible. Les gestionnaires locaux semblent toujours donner le bénéfice du doute aux employés en disant « Ah, elle n'a peut-être pas voulu dire ceci ou elle a peut-être une plaisanterie. » Alors, pourquoi pas donner le bénéfice du doute aux résidents une fois de temps en temps? Ils ne font pas tous de la démence et on semble conclure assez rapidement que leurs questions ou parfois leurs inquiétudes ou critiques sont justement dues à un début de démence c'est l'excuse traditionnelle qu'on semble utiliser un peu partout et ce n'est surtout pas le cas de ma mère. La notion du secteur privé, je pense que ça, il faut en discuter un peu, c'est la notion de profit prime dans une opération du secteur privé. Donc, les salaires peuvent être moins élevés, l'incapacité et l'incapacité à recruter. Les repos laissent parfois désirés. Les soupes en canne avec un taux de sodium très élevé, souvent, le menu affiché n'est pas ce qui leur est présenté. Ce n'est pas nécessairement bon pour ceux et celles qui ont des problèmes de pression opérielle. Mais, j'en ai fait des rapports puis ça semble faire partie du menu régulier puis c'est loin du guide alimentaire canadien. Si le gouvernement ne veut pas prendre lui-même la responsabilité de ses résidences, il devrait au moins y assurer une gouvernance plus serrée et des vérifications plus larges que de simplement parler à un ou deux résidents qui, pour la plupart, ont déjà peur de parler ou de se clindre. Ces foyers sont licenciés pour le gouvernement provincial et devraient être gérés comme une compagnie de services publics comme Énergie Nouveau-Brunswick ou encore Enbridge Gas où l'on accordait un taux maximal de retour sur le capital. C'est la seule manière d'assurer, je crois, que les profits excédentaires soient investis dans l'amélioration des services et inclut l'entraînement continu de proposer aux soins et des augmentations salariales suffisantes pour y assurer la retention et le recrutement des meilleurs employés possibles. J'ai récemment contacté personnellement le ministre Bruce Fitch pour lui faire part de mes commentaires en lui suggérant de se prononcer sur une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les alliés verbaux et psychologiques. Reste à voir s'il réagira et quand. Il semble que c'est très peu demandé pour qu'on amène le respect et la dignité pour ces personnes âgées. Alors, merci de votre invitation encore une fois. Je pense que c'est un sujet extrêmement important dans le contexte actuel. Merci beaucoup M. Baudier pour cette présentation. Je vois dans le clavardage que ça fait réagir plusieurs personnes qui effectivement ont remarqué des situations semblables à ce que vous avez mentionné. pour cette présentation. Merci. 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 Merci.